En du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers frères, le soir de la journée terrible du péché originel, Adam et Ève avaient perdu l'essentiel, ils avaient perdu la grâce, ils étaient devenus ennemis de Dieu, leur nature était blessée, et s'il n'y avait pas eu un rédempteur, ils n'auraient pas pu sauver leur âme, ni eux, ni leurs descendants. Quelle occasion de désespoir ! Ce soir-là, lorsqu'ils se sont retrouvés, tous les deux, Adam et Ève, chassés du paradis terrestre, agressés par une nature révoltée, eh bien ils se sont souvenus de ce qu'ils avaient entendu, de la promesse du Rédempteur. Le bon Dieu, en effet, n'a pas voulu les faire attendre. Le bon Dieu aurait pu leur dire, écoutez, vous êtes dans un état désespéré, vous ne pouvez plus aller au ciel, eh bien je vous dirai dans quelque temps ce qui va advenir de vous. On imagine un peu l'état de désespoir alors d'Adam et d'Ève. Mais le bon Dieu qui est bon n'a pas voulu les faire attendre et leur a promis tout de suite, le jour même, non seulement un Rédempteur, mais un Rédempteur qui viendrait par la Vierge Marie. Le temps de l'Avent qui signifie, qui symbolise ce temps de l'Ancien Testament est tout fixé sur la Vierge Marie. C'est pourquoi dans vos micelles, vous pouvez constater qu'aujourd'hui, la station de dimanche, elle est à Sainte Marie Majeure, pour nous rappeler cela, que c'est la Vierge Marie qui va nous donner le Rédempteur. Et donc, le bon Dieu a promis un Rédempteur aussitôt après son péché, pour qu'il ne tombe pas précisément dans le désespoir, pour qu'il puisse garder l'espoir et même l'espérance, et pour le consoler malgré tout dans le remords de son péché. Le bon Dieu a promis un Rédempteur immédiatement, le jour même, pour donner à Adam et Ève et à tous leurs descendants, jusqu'à la venue de ce Rédempteur, un moyen de salut. Sans doute, le Christ n'était pas encore venu, mais il allait venir. Et tout l'Ancien Testament, pour les âmes fidèles, ce n'est qu'un cri d'espérance, un désir de voir le Messie. Nous chantons dans ces cantiques populaires, « Venez, divin Messie », c'est très bien exprimé. Donc, un désir de voir le Messie, un désir de bénéficier de sa grâce de Rédempteur. Et donc, ce Messie qui est promis, eh bien, toutes ces âmes saintes l'ont attendue, l'ont espérée, l'ont désirée. Et dans la mesure où ils avaient la foi dans ce Messie à venir, ils pouvaient sauver leur âme, pouvaient avoir la foi, l'espérance, la charité, ils pouvaient sauver leur âme. Sans doute pas tout de suite, comme vous le savez, les âmes de l'Ancien Testament, tous les patriarches, après leur vie, eh bien, peut-être le purgatoire, si c'était nécessaire, n'allaient pas au ciel, ils allaient au limbe. Mais c'était déjà bien, ils savaient qu'ils pouvaient sauver leur âme. Ils ne perdaient pas leur temps sur terre, ils pouvaient croire en Dieu, espérer aimer le bon Dieu. Il y a donc, grâce à cette espérance, grâce à cette promesse du Messie, il y a la possibilité d'aimer Dieu, d'aimer le bon Dieu, de rétablir d'une certaine façon le lien qu'il y avait entre l'âme et le bon Dieu. Alors, on comprend que le point central de toute l'histoire, pas seulement de l'Ancien Testament, mais aussi de notre époque, le point central de toute l'histoire, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Avant et après. Il y a deux périodes bien distinctes dans l'histoire de l'humanité. Avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et vous constatez que cela correspond aussi à notre façon de compter les années. Ce n'est pas venu tout de suite, c'est un moine au VIe siècle qui a eu cette idée, très bonne, de compter les années à partir de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il y a eu avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. On dit qu'il s'est un peu trompé, quelques années, peu importe. Ce qui est essentiel, c'est de constater qu'aujourd'hui encore, même sur nos agendas, nos ordinateurs, nous sommes en 2023, après Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous donne le point d'ancrage de toute l'histoire. Donc, c'est une excellente idée, une excellente chose. Et malheureusement, comme vous le savez, aussi, ceux qui sont contre notre Seigneur Jésus-Christ essayent de remplacer cette dénomination et de dire avant l'ère commune et après l'ère commune. Mais c'est quoi l'ère commune ? C'est Jésus-Christ. On n'empêchera jamais que nous sommes en 2023. Vous voyez, nous sommes vraiment dans une bonne perspective. Nous sommes après notre Seigneur Jésus-Christ qui est le point central. Et pendant tout l'Ancien Testament, qui est donc figuré, symbolisé par ce temps de l'Avent dans lequel nous venons de rentrer, le bon Dieu n'a pas laissé les hommes dans l'incertitude, dans le doute, dans une espèce de flou. Il leur a donné des prophètes. Il leur a donné aussi des figures. Des prophètes qui ont dit, qui annonçaient régulièrement, au fur et à mesure, attention, le Messie va venir, d'une façon ou d'une autre. Il suffit de lire les psaumes de David qui annoncent le Messie, de lire, d'écouter, d'entendre, de méditer sur les paroles du bon Dieu à Noé, à Abraham, à Isaac, Jacob. Toutes font référence au Messie d'une façon plus ou moins voilée. Mais on sent bien qu'il y a cette intention de la part du bon Dieu de renouveler l'espérance des hommes et de leur mettre sous les yeux le Messie à venir. Et puis, il y a eu aussi, pour aider les gens à garder l'espérance, à ne pas tomber dans le désespoir, il y a eu les fameuses figures de l'Ancien Testament. Une figure, c'est une personne, un événement ou une chose qui annonce à l'avance, par la providence de Dieu, qui annonce ce qui va se passer. Ainsi, par exemple, ce qui est tout à fait remarquable, c'est le sacrifice d'Isaac. Le bon Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, ton aimé, Isaac, celui que tu aimes, et offre-le en sacrifice sur le lieu que je t'indiquerai. Alors Abraham prend son fils, et puis commence une première, une deuxième, une troisième journée de marche. Il y aura trois journées de marche, ils partent d'Ebron pour arriver jusqu'à la terre de vision, qui n'est autre que ce qui sera plus tard Jérusalem. Et arrivé en bas de la montagne, qui est la montagne traditionnellement, la montagne qui sera plus tard Jérusalem, le temple sur lequel Salomon construira son temple, Isaac demande à son père, « Mais mon père, nous allons faire un sacrifice, mais je ne vois pas où se trouve la victime, ou comment cela va se produire. » Et Abraham, brisé de douleur, lui répond, « Dieu y pourvoira. » Et nous avons alors cette scène absolument extraordinaire, où Isaac, que l'on représente souvent comme un petit enfant, mais qui en fait avait une trentaine d'années, écoutez bien, attentif, Isaac avait une trentaine d'années, qui va monter sur la montagne sainte, on n'est pas loin du calvaire, portant sur son dos le bois de son sacrifice, et qui, arrivé en haut, va accepter d'être immolé par obéissance pour son père. Eh bien, nous avons là une figure de ce qui se passera, deux mille ans plus tard, sur ce lieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui va monter, de la même façon, avec sur son dos le bois de son sacrifice, et qui sera immolé, pour le coup réellement, par obéissance pour son père. Ce qui fait que, lorsque les personnes qui ont assisté à la passion, qui connaissaient leur histoire sainte, ont fait la comparaison, se sont dit, « Ah, c'était une figure. » Il en est de même, par exemple, pour le patriarche Joseph, qui a été vendu par ses frères, par jalousie, et qui deviendra ensuite presque le pharaon, à l'égal du pharaon. Notre Seigneur lui-même a été vendu par ses frères. Il faut lire l'histoire sainte, en regardant toujours les correspondances avec la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur lui-même nous parle, pour les objets, il nous parle du serpent des reins. Enfin, dans l'histoire sainte, on voit que les Hébreux étaient dans le désert, ils ont passé beaucoup de temps à râler, c'était leur spécialité. Et pour les punir, le bon Dieu leur a envoyé des serpents qui les mordaient, qui les brûlaient, qui les faisaient mourir. Alors Moïse est allé demander au bon Dieu ce qu'il fallait faire, et le bon Dieu lui a dit, « Fais-toi un serpent des reins, tu le mettras sur une croix en bois, sur une potence, tous ceux qui le regarderont avec espérance, avec foi, seront guéris. » Il ne leur arrivera plus rien. Eh bien, ce serpent des reins, le serpent, ça représente le péché. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ a pris sur lui nos péchés. Et donc, sur cette croix, le serpent était la figure du Christ qui allait endosser nos péchés et qui serait crucifié et qui sauverait tous les hommes. Vous voyez à quel point le bon Dieu n'a pas abandonné les Hébreux et toutes les personnes de l'Ancien Testament. Il leur a donné des figures, des prophéties. Il a annoncé la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes bien chers frères, puisque nous commençons ce temps de l'Avent, eh bien, commençons-le bien. C'est un temps de désir. À quel point, vous l'imaginer, les patriarches de l'Ancien Testament ont souhaité voir le Messie, à quel point ils ont souhaité bénéficier de ses bienfaits. Et nous, nous sommes après. Nous sommes après, nous pouvons bénéficier de ses bienfaits. Mais nous devons le désirer. Une âme de désir, c'est une âme qui veut aimer le bon Dieu de tout son cœur. Et alors, demandons au bon Dieu et à la Vierge Marie, pendant ce temps de l'Avent, d'être des saints qui désirent mettre le bon Dieu à sa vraie place dans notre âme, c'est-à-dire la première, et qui désirent de tout leur cœur accueillir le bon Dieu, accueillir le Messie dans leur âme, spécialement à Noël, mais aussi dans la Sainte Communion. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi souhaité. Merci.